Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux. Le but, c'est de continuer dans la lignée du premier atelier où l'autre fois, je vous ai juste présenté ce qu'étaient les aspects. Donc, rapidement, en essayant de ne pas trop radoter, c'est surtout une histoire de communication et c'est pour avoir des infos affinées et des cibles. Donc, les personnes handicapées, les groupes, tout ce qui est tourisme d'affaires, également bien gérer les saisonnalités l'été, l'hiver. Voilà, donc l'autre fois, on a vu les principes de saisie et aujourd'hui, le but, c'est de vous montrer comment on peut faire des recherches là-dessus. Donc là, je vais vous montrer rapidement la recherche intuitive et la recherche avancée. Et puis, ça va répondre, dès qu'on va aborder la recherche avancée, ça va répondre aux questions de certains d'entre vous qui se posaient la question comment on exploite ça sur nos sites web ou différents projets numériques et est-ce qu'on doit avoir des sélections particulières ou pas. Donc, on va déjà regarder la recherche intuitive. Donc, au niveau de la recherche intuitive, globalement, quand on va lancer une recherche, donc là, je fais une recherche sur la station de Châtel. Donc, j'avais filtré, j'avais pré-filtré avant de vous avoir. Donc, dans l'onglet dormir, donc j'ai demandé les hôtels. Alors, il y a eu une petite question. Je n'ai pas vu. Ok, d'accord. Merci Rachel, je regarderai ça après. Donc, ici, vous voyez qu'on fait une recherche. On a nos résultats. Alors là, je n'ai pas remis la version initiale. Mais en gros, vous allez arriver sur votre liste de résultats. Et ici, il y a un petit bouton à côté du drapeau avec les langues qui vous dit, voilà, là, vous êtes sur la version standard. Ici, on peut basculer sur les aspects. D'accord. Attention, quand on sélectionne un aspect, ça ne filtre pas les fiches qui ont un aspect. C'est-à-dire que mon résultat de 25 ne va jamais bouger. D'accord. C'est juste que je bascule. Alors là, vous voyez, là, j'ai une photo été. Alors, je fais zoom un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Si je bascule sur saison hiver et qu'il y avait des photos disponibles sur l'hiver, eh bien, vous voyez que là, ma fiche, elle a basculé avec une photo hiver. Et si je regarde globalement, à l'exception de celle-là, mais toutes mes fiches ont des images hiver. Si je reviens ici et que je bascule sur été, eh bien, si mes aspects ont bien été saisis, là, on voit que j'ai une image été. Alors là, j'ai toujours une image hiver. Par contre, ici, été, été, voilà. Là, bon, il y en a encore une qui reste avec de l'hiver. Mais globalement, on voit qu'on a plutôt des photos avec de l'herbe. Donc, au niveau de la recherche intuitive, la seule chose que ça va faire de basculer ici, c'est que ça va vous afficher les données dans l'aspect. Si la fiche n'avait pas d'aspect, eh bien, ça laisserait le contenu par défaut. Si certains champs sont modifiés dans l'aspect, mais pas tous, eh bien, ça va être une combinaison des infos de l'aspect standard et des infos de l'aspect été, vu que là, on est sur l'aspect été. Ça, ça vous permet d'imprimer votre document. Et alors, ici, je suis, on va voir, je regarde, je suis sur l'aspect été. Si j'imprime mon document, vous allez voir, OK, que je vais avoir mes infos en version été. L'intérêt, typiquement, vous avez quelqu'un qui vient, qui vous dit, on est au mois de juillet, et il vous dit, je veux venir cet hiver. Donc, au lieu de lui imprimer les infos de l'été, eh bien, vous allez lui imprimer les infos de l'hiver. L'avantage ici, c'est que globalement, mes tarifs, alors, sauf s'ils varient d'une saison à l'autre, mais l'avantage, c'est que mes tarifs, mes périodes d'ouverture, vous voyez, là, j'ai que des infos été. Alors là, cette fiche, il n'y a pas d'aspect dessus. On le voyait déjà sur les images, elle ne devait pas être traitée. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas adhérent, qui n'a pas donné ses informations. Voilà, mais ça permet potentiellement de récupérer des informations plus light. Donc, si je reviens sur ma recherche et que je génère le document en hiver, je bascule en aspect hiver, je refais imprimer. OK. Donc, ici, cette fois, vous voyez que j'ai des infos hiver. Alors, les prix n'ont peut-être pas changé, mais ils auraient pu changer. Là, j'ai bien des infos. Alors, ça, c'était celle qui n'avait pas bougé. Voilà. Et ici, vous voyez que par rapport à la première version de la fiche, on avait beaucoup moins de tarifs sur la version été que sur la version hiver. Voilà. Donc, et si je vous imprime, pour vous montrer jusqu'au bout la démo, la version standard, on aura des blocs qui seront potentiellement plus longs. Donc, pour tous ceux qui sont qualité tourisme, vous avez obligation de faire des économies, de faire du développement durable. Donc, déjà, imprimer les infos pertinentes pour vos clients, c'est déjà un bon premier petit geste pour la planète. Ici, si je viens regarder, vous voyez que là, j'avais mes périodes d'été et d'hiver. Bon, les tarifs, ça n'a pas changé. Sur celle-là, j'avais mes périodes d'été et d'hiver. Et vous voyez que là, j'ai les tarifs été et hiver. Et vous voyez que ça permet d'économiser de la place et d'aller à l'essentiel. Donc, voilà pour la recherche intuitive. Ce qu'il faut garder à l'esprit dans la recherche intuitive, c'est que ça ne permet pas d'identifier les fiches qui ont des aspects. Ça permet juste d'imprimer les infos pertinentes quand elles existent. Est-ce que c'est clair là-dessus ? Fini. Maintenant, je vais passer à la recherche avancée. La recherche avancée, il y a un petit atelier qui est prévu là, d'ici, je ne sais plus, demain, demain. Jeudi matin. Jeudi. Voilà. Donc, on réabordera toutes les notions de la recherche avancée. Mais la recherche avancée, c'est une machine de guerre qui a deux intérêts pour vous. C'est un, d'une part, d'améliorer votre saisie en faisant les bonnes recherches. Et d'autre part, de bien paramétrer les infos pour vos projets. Alors, en ce qui concerne les aspects, si on veut trouver toutes les fiches qui ont des aspects, vous vous mettez ici, en filtrer les champs, et vous commencez à taper aspects. Et là, vous voyez qu'il y a un champ qui s'appelle champs surchargés par l'aspect. Ça, ça ne va pas me permettre de faire, et contrairement à la recherche intuitive, une recherche qui va permettre d'identifier les fiches qui possèdent un aspect. Donc, si je dis champs surchargés sur l'aspect, par exemple, là, alors, vous voyez, c'est marqué champs surchargés. Là, cette requête, elle permet de dire, je vais trouver toutes les fiches qui ont un champ surchargé sur l'aspect hiver. D'accord ? Je vous explique après le petit champ d'après. Si je valide, là, je vais remettre Châtel pour qu'on ait la même info. Donc, vous vous souvenez qu'avant, on a regardé les hôtels. Châtel, donc ici, je vais mettre le type objet hôtellerie. Voilà. Je lance ma recherche. Tout à l'heure, on avait 25 hôtels. Alors, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit l'autre jour ? Ça, c'est une mauvaise saisie. S'il y a un aspect hiver, il y a obligatoirement un aspect été. Ici, idem. D'accord ? C'est spécifique aux aspects été et hiver. Donc, dès l'instant où il y a hiver, il y a obligatoirement été. S'il n'y a pas les deux, c'est que ça ne va pas. Donc, ici, vous voyez que dans la liste de résultats, on peut identifier les fiches qui ont des aspects parce qu'elles vont avoir les petits pictos qui vont apparaître. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, parce qu'on voit que là, mon exemple, il me donne 25 résultats aussi, mais pour vous montrer que ça marche bien, au lieu de dire je vais prendre l'aspect hiver, je vais prendre l'aspect été parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des fiches qui n'étaient pas correctement saisies. Et cette fois, vous verrez que je n'aurai plus 25 résultats, mais normalement, j'en ai 22 parce qu'il y avait trois fiches qui avaient qu'un aspect hiver, mais pas d'été. Donc, là, la différence, c'est qu'entre la recherche intuitive et la recherche avancée, la recherche avancée, vous permet bien d'identifier les fiches qui ont ou qui n'ont pas un aspect. Alors, ça, c'est quand on va à Grosse maille. Maintenant, ici, dans le champ de recherche des aspects, il y a un champ, un troisième champ dans la fenêtre. Quand on clique dessus, là, on peut être plus précis, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on cherche toutes les fiches qui ont des critères dans prestations équipements qui ont été modifiés, qui ont un descriptif court dans l'aspect été, qui ont un descriptif détaillé dans l'aspect été. Donc, là, si je fais ça, je vais trouver toutes mes fiches des hôtels à Châtel qui ont un aspect été, dont le descriptif détaillé a été modifié. Si je lance ma recherche. Cette fois, vous voyez que je n'ai que trois fiches dans lesquelles on a modifié les descriptifs été. Alors, à contrario, parce que ça, globalement, cette requête, alors, c'est très hypothétique, parce que je vous montrerai après. J'ai travaillé un petit peu pour répondre à vos questions. Globalement, ça, ça va servir pour faire éventuellement un filtre web, d'accord, pour alimenter votre site Internet. Par contre, si vous vous posez dans une logique de saisie, vous, ce qui va vous intéresser, c'est de trouver toutes les fiches où vous n'avez pas modifié votre descriptif détaillé. Donc, ici, on revient dans le petit bloc, Chant surchargé par l'aspect. On clique ici. Au lieu de dire qu'on veut les fiches qui ont été modifiées, on dit on veut les fiches qui ont été non surchargées, d'accord, c'est-à-dire que les descriptifs détaillés de l'aspect été n'ont pas été modifiés. Donc, ici, si je relance ma recherche, cette fois, je devrais avoir des résultats de toutes les fiches qui n'ont pas de descriptif modifié dans l'aspect été. Donc, celle-là, c'est normal parce qu'ici, il n'y avait pas d'aspect été. Par contre, celle-là, c'est parce qu'on a conservé le descriptif. Alors, d'ailleurs, là, c'est simple. Comme il n'y a pas de descriptif, on ne risque pas de le modifier. Voilà. Donc, la recherche avancée, contrairement à la recherche intuitive, elle va vous permettre, d'ailleurs, on voit que du coup, ils n'ont pas saisi beaucoup de descriptifs. OK. La recherche avancée, elle va vous permettre de filtrer pour trouver les fiches qui ont ou qui n'ont pas l'aspect que vous recherchez et qui ont certains éléments ou pas dans l'aspect recherché. Je vais prendre une autre petite recherche. Alors, si je voulais trouver toutes les fiches qui avaient un aspect tourisme d'affaires, par exemple. Donc là, tourisme d'affaires, en Savoie-Mont-Blanc, je vais lancer ma recherche. Donc, aujourd'hui, il y a 218 fiches qui ont des aspects tourisme d'affaires en Savoie-Mont-Blanc. Et ici, vous voyez que sur cette fiche à Chamonix, il y a plusieurs aspects. Donc, hiver, été, groupe, tourisme d'affaires. Voilà. Il manque un aspect en vie, mais vous voyez qu'ici, sur cette fiche, il y a un aspect en vie. Et prestataire d'activité, je ne sais pas si on aura des fiches avec… Le prestataire d'activité, il a un petit vélo. Donc, vous verrez que dans vos listes de résultats, quand il y a un aspect, vous le visualisez comme ça, avec les petits picots. Est-ce que c'est clair pour la façon de faire des recherches avancées et la différence ? Alors, je vois qu'il y a Lotté de Tonde qui me demande, répétez votre dernière explication. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il faut que je répète ? Vous pouvez activer votre micro, ça sera plus simple. Oui, bonjour. Alors, la fin de la première explication sur l'espèce de conclusion que vous aviez faite sur la recherche intuitive. Alors, la recherche intuitive, ça permet juste de dire mes données. Alors, la liste de résultats, le nombre de fiches ne change pas. Par contre, c'est le contenu qui est affiché qui change. Parce que vous avez vu, quand j'ai imprimé, quand j'avais l'aspect été, j'avais les infos plutôt été si elles étaient renseignées. Quand j'avais l'aspect hiver, j'avais plutôt les infos hiver quand elles étaient renseignées. Par contre, la recherche avancée, la différence, c'est quand on dit qu'on ne veut que les fiches avec un aspect, et bien là, ça modifie mon nombre de résultats. Au début, vous vous souvenez, en recherche intuitive sur Châtel, peu importe ce que je faisais, en sélectionnant un aspect, j'avais toujours 25 résultats. Par contre, quand j'ai fait la recherche, donc je vais la recommencer dans la recherche avancée. Par exemple, je vais recommencer sur les aspects été-hiver. On a vu que c'était moins flagrant parce qu'il y en avait sur un certain nombre de choses. Mais si je dis, je recommence, hôtellerie, et si cette fois, je cherche toutes les fiches, donc on est d'accord qu'il y avait 25 résultats, pour un aspect handicap, par exemple, et bien là, j'ai zéro résultat. Donc, on voit que la différence entre la recherche avancée et la recherche intuitive, c'est que la recherche avancée, elle modifie le nombre de résultats, alors que la recherche intuitive, elle ne permet que de visualiser les informations dans l'aspect. Est-ce que c'est plus clair ? Oui, merci. OK. Du coup, petite étape d'après, c'est de vous montrer comment on va pouvoir… Donc, sur les aspects, là, je vous ai fait, au niveau de la recherche, je vous ai montré comment on pouvait dire… Je le remonte quand même une petite fois, parce que c'est avec la répétition que ça rentre. Ici, je pourrais très bien dire, je cherche toutes les fiches qui ont un aspect handicap et qui ont des images modifiées, d'accord ? Donc, je vais virer Châtel. Donc là, je cherche tous les hôtels qui ont un aspect handicap avec des images. Donc là, je suis en train de faire une requête sur toute la base de données, d'accord ? Donc, j'ai 23 fiches sur l'ensemble d'Apidae qui ont des fiches avec des images handicap dans l'aspect, sur des fiches de type hôtel. OK. Maintenant, le but, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir… Donc, les PDF ou les impressions, je vous ai déjà montré. Globalement, quand on est dans la recherche intuitive, on dit « exploiter » en PDF, par exemple. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas de champ pour dire « j'affiche dans tel ou tel aspect ». L'impression, elle prend en compte le petit curseur qui est là. Si vous dites là, c'est « aspect hiver », quand vous allez imprimer, ça imprimera de l'hiver. D'accord ? La différence avec les exports Excel, parce que ça peut vous intéresser d'avoir un export Excel. Donc, si ici, je me mets en saison hiver et que je sélectionne… Alors, là, des coups, c'est pour cela, parce qu'ils ont des aspects. Si là, je dis « export Excel standard », vous voyez, là, il est venu reprendre la saison hiver par défaut. D'accord ? Voilà. Après, on aurait peut-être pu le forcer d'ici, mais globalement, il le prend en compte ici. Je vais ouvrir mon Excel. Voilà. Alors, ici, il est allé m'afficher les informations de l'aspect hiver qui était renseigné. D'accord ? S'il n'y avait pas d'infos dans l'aspect hiver, il garde les infos de l'aspect standard. Ça, c'est très important. Ça veut dire que c'est la mécanique. Quand vous faites les impressions des PDF, c'est la même chose. Quand on était là et qu'on imprime, si les infos n'ont pas été modifiées dans l'aspect hiver, eh bien, ils considèrent que le standard est valable, donc qu'ils poussent les infos du standard. Au niveau de l'export Excel, donc, l'export standard, il marche de la même façon. Par contre, l'export Excel avancé, personnalisé, ne marche pas forcément de la même façon. Donc, ici, vous pouvez très bien dire, je mets mon aspect hiver et ça va faire la même chose que le standard. Par contre, vous pouvez utiliser des modèles. Alors, je vais vous montrer comme ça, hôtellerie. Vous allez bien voir la différence. Donc, ici, ça va être l'équivalent du standard, c'est-à-dire qu'il me met les infos hiver quand elles existent et il me met les infos du standard quand les infos hiver n'existent pas. Donc, ça, c'est intéressant quand vous devez donner quelque chose au client. D'accord ? Donc, ici, j'ai mes deux hôtels et j'ai toutes les informations qui remontent, mon descriptif court, détaillé, etc. Voilà. S'il n'y avait pas de descriptif hiver, court ou détaillé, il a gardé le standard. Et s'ils existaient, il a remplacé le standard par l'aspect. Donc, ça, c'est ce que vous connaissez, que vous avez l'habitude de maîtriser. Maintenant, ce qui est intéressant au niveau des modèles d'export Excel, c'est que si vous voulez faire de la relecture pour voir si vous avez bien saisi vos aspects, si c'est cohérent et tout ça, au niveau de la bibliothèque des modèles d'export Excel, vous allez pouvoir les personnaliser. Donc, pour modifier ces modèles d'export Excel, vous savez, on vient dans administrer, Excel, modèle d'export membre et on va créer un modèle. D'accord ? Donc, je vais l'appeler « Appui d'aller chez vous ». Alors, j'étais sur les hôtels. Je vais dire, je prends mon fichier hôtel. Je vais dire que je veux le nom de ma fiche. Je veux ça comme une. Et puis après, on va aller dans les choses qui vont nous intéresser. Je vais prendre, par exemple, le descriptif court. Là, vous voyez que dans votre générateur, vous avez une case à cocher qui permet d'exporter une colonne par aspect. Si vous cochez ça, par défaut, vous aurez le standard. Là, je peux dire, ça m'intéresse d'avoir aussi mon descriptif été-hiver pour les comparer. Là, à la différence, quand on fait ce genre de modèle, à la différence d'un modèle d'export classique dans lequel on n'a pas coché exporter une colonne par aspect, c'est qu'ici, il va vous mettre trois colonnes pour le descriptif court et vous aurez les infos du standard de l'hiver et de l'été. Si l'hiver et l'été ne sont pas renseignés, ils seront vides. S'ils ont été modifiés, ils seront renseignés. Ça, ça vous permet de visualiser en un clin d'œil toutes les fiches sur lesquelles vous n'avez pas mis un descriptif court été ou de descriptif court hiver. D'accord ? Donc, globalement, sur plein de champs, voilà, une colonne par aspect. Donc là, je vais dire, je veux l'été, l'hiver et puis ça m'intéresse de voir les nouveautés 2020, les… Je sélectionne les descriptifs thématiques que je veux et pour chaque descriptif thématique, j'aurai trois colonnes. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans la démo. Je vais m'arrêter là, je sauvegarde mon modèle, je reviens ici. Donc, j'ai toujours mes deux fiches sélectionnées et quand je fais un export Excel personnalisé, je vais l'appeler… « Happy Day » chez vous, « Test Aspects ». D'accord ? Là, je n'ai pas besoin, en fait, comme mon modèle, il comprend des colonnes Aspects, ça va prendre le pas sur ce champ-là qui était mis en version par défaut Aspects hiver. D'accord ? Donc, ça, ça va être ignoré parce que c'est le modèle qui est pris en priorité. Je valide. Je vais venir chercher mon export. Et donc, cette fois, vous voyez que sur la première fiche, mon descriptif court n'a pas été modifié dans l'aspect été-hiver. En effet, il n'y a rien qui dit dans le descriptif qui existait, il n'y a rien qui est typé été ou hiver. D'accord ? Par contre, ici, alors là, je ne sais pas pourquoi ça a été tagué, mais je pense pour moi que c'est une erreur de saisie. On a ajouté un Aspect alors qu'on n'aurait pas dû, mais qu'on n'a pas changé le texte. D'accord ? Et donc, l'avantage, c'est que typiquement, là, ça permet de se rendre compte facilement qu'on n'aurait pas dû activer d'aspect sur l'hôtel en colis. Et on en a activé alors qu'on n'a pas changé les textes. D'accord ? Ou alors, voilà, là, vous voyez, alors on a fait une modif légère. Là, c'était Annonce et son équipe. Et là, on a mis Anne et Philippe vous accueillent dans une ambiance. Voilà. Après, globalement, il aurait mieux de lui mettre Anne et Philippe vous accueillent dans une ambiance familiale sur le descriptif standard et ne pas mettre les infos dans les aspects. Sur la recherche avancée et les filtres web. Et puis, parce que vous m'avez posé la question la dernière fois, de comment on fait ? Est-ce qu'on doit avoir des sélections spécifiques pour les aspects ou pas ? Alors, du coup, hier, j'ai passé deux heures à vous rédiger des tutos. Je vais vous les montrer. Donc, vous souvenez, on peut retourner sur la petite liste de l'apport depuis le menu principal ici. Et si vous mettez dans le champ de recherche, recherche, avancée, aspects, vous allez voir que je vous ai créé. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ça. En dessous, vous allez les voir. Et si vous allez dans les tutos aussi ici, je vais vous montrer. Normalement, vous avez un bloc sur la recherche avancée. La commission, les filtres, l'apport, les recherches avancées. Voilà. Donc, dans la partie recherche avancée, vous verrez, je vous ai créé globalement le petit kit qui va bien pour faire vos recherches sur les aspects, pour alimenter vos sites Internet. Alors, je vais prendre, par exemple, les offres pour les personnes handicapées. On est bien d'accord que sur tous les territoires, parce que l'été et l'hiver, on va me dire oui, ça concerne que la montagne. Donc, sur les aspects handicap, on est d'accord que ça concerne tous les territoires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait dit que les aspects, ce n'était pas automatique. C'est comme les antibiotiques. C'est-à-dire qu'on ne met des aspects, en tout cas, on ne met pas d'aspects sur les fiches qui sont déjà typées en dit. Par exemple, dans les commerces et services, vous avez un critère qui s'appelle l'association pour personnes handicapées. Et au niveau des activités, vous avez des activités qui sont rangées dans une catégorie qui s'appelle sport adapté pour personnes handicapées. Alors, quand on est au bord de la mer ou au bord des lacs, ça va être des sports de voile. Quand on est aux montagnes, ça va être du côté du terrain, ça peut être de la marche. Voilà. Du coup, ici, sur notre site Internet, si on disait qu'on affiche que les fiches qui ont un aspect handicap, toutes les offres activités ou toutes les associations pour personnes handicapées, elles seraient exclues de notre site si on faisait ça. Alors, en dessous, j'ai essayé d'être sympa. Déjà, je vous ai fait la petite recherche et je vous ai expliqué comment ça marchait. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Je vais pousser le chat. Voilà. Donc, ici, je dis, on reverra comment on manipule la recherche avancée pour imbriquer des « et » et des « ou ». Parce que là, vous voyez que j'ai un « et », un « ou » et j'ai à nouveau des « et ». Donc, cette recherche, juste pour vous montrer qu'on peut faire des choses méga puissantes avec la recherche avancée, on peut faire une recherche sur toutes les fiches de type commerce et service, qui sont soit des associations pour personnes handicapées, soit il y a des locations de matériel pour personnes handicapées. D'accord ? On veut donc soit ça, soit dans le deuxième bloc, les activités qui sont des sports adaptées pour personnes handicapées. Parce que je rappelle que si on a un cours de voile handi, une descente de raft handi, au niveau des temps de prise en charge, on va facilement doubler, voire tripler le temps. Donc, globalement, on ne met pas un aspect handi sur une descente raft classique ou sur un cours de voile classique. On fait une fiche dédiée parce que derrière, il y aura un certain nombre de contraintes. Donc, il y a des endroits avec des choses super bien foutues, puis il y a d'autres endroits où c'est un peu artisanal. Par exemple, j'ai un souvenir d'avoir vu une plage handi-tourisme à la Ciota. C'était la Rolls des plages. Il y avait quatre ou cinq personnes bénévoles à disposition pour aider les gens. Il y avait une potence de transfert. On pouvait les doucher en les transférant avec une potence. On les mettait à l'eau, on venait les rechercher. Enfin, voilà. Donc, globalement, les temps de prise en charge n'ont rien à voir avec ce qui se fait dans des activités pour valide. Donc, on ne met pas d'aspect sur les activités handi. On crée des fiches spécifiques. Après, on pourrait dire, bien sûr, là, ce qui est en bas, on veut les fiches qui ont un aspect handi. D'accord ? Mais aussi, vous voyez, on peut aussi demander tous les fiches qui ont le label tourisme handicap. Et les fiches qui ont le label tourisme handicap, elles ont peut-être que parfois, les gens n'ont pas eu la bonne idée de renseigner un aspect handi pour mettre des photos, pour illustrer. Voilà. Alors, globalement, quand on a le label tourisme et handi, c'est qu'on est en principe paré pour répondre, pour accueillir les handicaps les plus lourds. Voilà. Donc, globalement, vous voyez que dans cette recherche, on a fait un mix de fiches qui n'avaient pas besoin d'avoir d'aspect, de fiches qui pouvaient avoir un label dédié, voilà, qui pouvaient être intéressantes, et des fiches qui sont surchargées sur l'aspect. Est-ce que ça répond à la question de ceux qui me l'ont posée la dernière fois en disant comment je peux gérer mes sélections pour ma version handi, tourisme d'affaires, groupe, été, hiver sur mon site ? Et là, vous allez dire, ouais, Cyril, il est sympa, mais là, il nous file une recherche de la mort et qui est compliquée à faire. Donc, ici, j'ai été encore plus sympa. Si vous allez tout en bas de la page, si vous cliquez ici, vous allez récupérer cette recherche. Et après, vous aurez juste à l'ajuster. Donc, ici, cette recherche, vous voyez, la recherche thématique offrandie. Pour la modifier, vous cliquez sur le petit crayon qui est là. Et globalement, après, vous viendrez personnaliser ce que vous voulez ou pas. Par exemple, ici, c'est Savoie-Montblanc. Par exemple, vous pourrez dire, bah tiens, je me mets sur les Hautes-Alpes, par exemple. Et je relance la recherche sur les Hautes-Alpes et je vais trouver mes offres handi. Voilà, donc j'ai 98 offres. Donc, une là qui a un aspect handi. Voilà. Alors là, page ou ailette, eh bien, il n'y a pas besoin de mettre un aspect parce que c'est une location de matériel pour personnes handicapées. Donc, c'est l'essence même du critère. Donc, il n'y a pas besoin d'aspect. Donc, là, c'est une petite erreur de saisie. D'accord ? Par contre, sur les bureaux d'accueil et d'informations, on aurait très bien pu dire, on met un aspect pour mettre des photos, pour montrer l'accessibilité du site. Voilà. Donc, ici, je vais revenir sur l'aide en ligne. Donc, comme vous avez pu le voir, j'en ai fait, pour toutes les termes d'affiches, sur les offres hivernales. D'accord ? Il y en a une sur les groupes. Donc, là, si je prends celle des groupes. La recherche, donc là, elle est différente. J'ai dit que je voulais toutes les fiches qui étaient soit réservées au groupe, donc qui avaient ces critères de clientèle, groupe anniversaire, groupe enterrement, vie de jeunes filles, garçons, et réservées au groupe, ou les fiches qui avaient un aspect groupe. D'accord ? Donc, là, elle est un petit peu plus simple, cette recherche. Et ici, pareil, en bas de page, vous pouvez accéder à la modifier. Je vous ai fait... Hop ! Celle sur... Alors, les offres hivernales, je vais quand même vous la montrer. Alors, celle-là, vous avez... Alors là, il faudra faire attention parce que potentiellement, si vous n'avez pas bien saisi vos aspects, ça va vous exclure des fiches. Dans celle-là, donc, je vous ai mis... Soit on est d'accord qu'on avait dit que l'aspect n'était pas automatique et si j'ai un patinoire qui ouvre que l'hiver, ce n'est pas un problème d'aspect, c'est un problème d'ouverture. D'accord ? Donc, si je veux mes offres hiver, je peux déjà faire une recherche sur toutes les offres qui ont une période d'ouverture en hiver, mais qui n'ont pas une période d'ouverture en été. D'accord ? Donc, celles qui sont ouvertes exclusivement en hiver et sinon, celles qui ont un aspect hiver. Donc, globalement, si votre saisie est bien faite, il n'y a pas de déchet parce que globalement, celles qui sont ouvertes que l'hiver, votre patinoire qui est ouverte que l'hiver, elle va bien remonter et si votre hôtel est ouvert été-hiver, que vous avez mis un aspect hiver, il va bien remonter. D'accord ? Et puis ici, je vous ai montré qu'on pouvait encore enrichir la recherche, mais ça, on fera des petits exercices sur la recherche avancée en disant, en plus, les deux éléments qui sont dessous des établissements qui sont ouverts que l'hiver ou qui ont un aspect hiver, on peut rajouter des contraintes en disant, tous ceux qui ont des périodes d'ouverture à jour, qui sont géolocalisés et qui ont au moins une image. sur les locations de salles. Donc là, globalement, même combat, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on veut par exemple tous les commerces et services pour enseigner des gens qui vont organiser un séminaire, une réunion de famille et tout ça. Ce qui va les intéresser, c'est de trouver les traiteurs, de trouver des agences événementielles, la logistique événementielle, les agences qui louent du matériel sono, les organisateurs congrès, voilà. Donc, on peut mixer des fiches sur lesquelles, alors traiteurs, il pourrait y avoir un aspect tourisme d'affaires parce qu'il y a des traiteurs qui ont pignon sur rue et d'autres qui n'ont pas pignon sur rue qui gèrent que de l'événementiel. Par contre, là, logiquement, agences événementielles et organisateurs congrès, on ne devrait pas avoir d'aspect. D'accord ? Tourisme d'affaires. On peut aussi demander, on veut tous les équipements qui sont des salles, des fêtes, des salles de séminaire, de congrès et là, logiquement, il n'y a pas forcément d'aspect dessus. Et ensuite, on peut aussi demander, alors, je vais oublier l'aspect là-dessus. Ok. Alors, il faut que je le rajoute parce que j'ai oublié de mettre la ligne avec les aspects tourisme d'affaires. donc, je vais la modifier et puis, on peut aussi demander toutes les fiches qui ont une capacité d'accueil, qu'on ait au moins une salle de réunion renseignée. Voilà. Pareil. Là, en bas de page, vous avez le lien sur la recherche. train, handicap, on a vu, location de salle, on a vu, groupe, on a vu et voilà. Donc, hivernal, il suffit de la modifier pour que ça fasse été. est-ce que c'est bon là-dessus ? Donc, vous vous souviendrez, il faut aller sur LED et vous avez déjà tous les tutos qui vous permettent de récupérer des requêtes qui sont déjà faites et que vous n'avez plus qu'à modifier. Alors, Rémi, un petit rappel qui est un peu hors sujet, comment choisir et voilà. Alors, je vous montre vite fait mais ça, c'est ce qu'on refera jeudi. Et pareil, je vous ai fait un petit tuto. Donc ici, vous verrez, hier, j'ai fait un petit tuto comprendre la manipulation des et et des où. D'accord ? Donc, il est dessus LED. Alors, en fait, le et et le où, par défaut, vous voyez que vous avez un et quand vous ajoutez des choses. Si j'ajoute un petit objet, par exemple, les commerces et services, hop, voilà. Donc là, c'est les commerces et services qui sont en Savoie Montblanc. Voilà. Maintenant, ici, pour ajouter des ou et des et, je clique une fois, ça me rajoute un ou, je clique une deuxième fois, ça me remet un et. Et ça permet de faire les recherches qu'on vient de voir à l'instant. D'accord ? Après, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Quand vous cliquez sur quelque chose, ça vient se mettre là où il y a le bloc orange actif. C'est-à-dire que si vous vouliez mettre votre type objet au niveau du haut, il faut cliquer là avant de le sélectionner pour qu'il vienne se mettre au bon endroit. D'accord ? Donc là, il s'est bien mis au niveau du haut. Voilà. Et il ne s'est pas mis au niveau du et. Donc, le champ orange, c'est le champ qui est actif et où vont se poser les éléments que vous avez sélectionnés là dans le volet de gauche. Je ne vais pas plus en détail, Émy, là-dessus. On peut se revoir jeudi, si c'est possible. Voilà. Il y a un tuto, il y a plusieurs tutos sur la recherche avancée avec les grands principes et puis celui que j'ai rajouté hier qui réexplique comment on manipule ce et ce où. Alors, Géraldine, pour le tourisme à faire, nous devons donc renseigner l'aspect de l'objet et plus créer un objet en équipement. Alors, typiquement, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Éventuellement, vous pouvez activer votre micro pour préciser. Mais par exemple, si on prend le cas d'un hôtel qui a des salles de location, on n'est pas obligé de créer une fiche en équipement location de salle. C'est dans la fiche de l'hôtel. Je vais revenir ici. Je prends mon hôtel. Hop là, j'ai perdu. Je vais faire plus de l'hôtel. Je vous remontre. Je prends mon hôtel ici. Alors, je bascule dans l'onglet de saisie. Donc, si mon hôtel, il a des salles, d'accord, donc on va venir remplir ici, saisir déjà l'onglet location de salle. Et là, ce n'est pas un problème d'aspect. C'est juste, on a un champ dédié comme pour le handicap. Dans l'onglet prestations, on a des champs dédiés qui permettent de saisir des infos. Voilà. Donc ici, on va déjà commencer par enseigner ça. Après, potentiellement, si on veut dire, ben voilà, cet hôtel, on a le cas, par exemple, avec Slebin, le Golden Tulip qui est spécialisé dans l'accueil de séminaire. Donc, ça veut dire que ici, potentiellement, au niveau du texte, alors bon, ben là, c'est facile, il n'y a pas de texte. Mais s'il y avait eu un texte, joli hôtel au bord du lac, machin, vu sur la vallée. Là, on est bien d'accord que pour des gens qui veulent louer une salle, ce n'est pas forcément le descriptif qu'ils attendent. Ils attendent de savoir si on va pouvoir les aider à organiser, si on va pouvoir mettre à dispo une sono et plein de choses comme ça. Donc, globalement, on va plutôt valoriser l'expérience de l'hôtelier sur l'accueil de groupes de séminaires ou de mariages. Voilà. Par exemple, on va dire qu'il y a Jeannot qui est DJ et qui peut être mis à disposition au sein de l'hôtel. Est-ce que c'est plus clair ? Je vais prendre cette fiche-là. OK. Alors, là, pour les webmasters, mais ça permet à tout le monde de comprendre comment ça marche. Je viens copier l'identifiant de cette fiche qui a quatre aspects. D'accord ? ici, pour ceux qui s'occupent du web, dans diffuser, vous avez dans les outils développeurs un petit outil qui permet de récupérer le flux comme votre agence web. Donc là, je viens copier l'identifiant. Alors, je ne vous demande pas de savoir faire ça par cœur. Les webmasters, c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Pour les autres, ce n'est pas nécessaire, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc ici, je lance une petite recherche pour obtenir la fiche de l'hôtel éclectique. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et vous voyez qu'il m'a donné les infos. Donc là, nous, on aime bien le Word et les Excel, les non-développeurs ou les PDF. Ça nous va très bien. Et puis, les développeurs, ils ne parlent pas la même langue que nous. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, on s'en fout de comment c'est fait. Je vais juste vous montrer. Eux, si je fais une recherche, donc là, dans le flux, eux, ils vont recevoir une information pour dire, ben voilà, tout en bas du flux, vous voyez là, c'est en ligne 2350, voilà, il y a des aspects. Après, on leur dit, la deuxième ligne, eh ben déjà, il y a un aspect hiver. Et dans l'aspect hiver, on leur dit, ben voilà, on a modifié les multimédia et les illustrations. Donc ici, sur cette fiche, on n'a modifié que ça. D'accord ? Ça veut dire que l'Office n'a pas modifié les descriptifs ni les périodes d'ouverture, etc. D'accord ? Ensuite, comme ça, ça va aller mieux. Et ensuite, si je descends, il m'a dit, ben voilà, il y a aussi un aspect été. Par contre, dans l'aspect été, vous avez modifié le descriptif détaillé, les images, les critères d'environnement et les prestations équipements. D'accord ? Donc, je vais retourner parce que ça a bougé, j'ai fait un peu espalier. Voilà. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre agence reçoit les mêmes infos que vous. Elles sont mises à disposition dans le flux. Et après, là, il faudrait qu'on refasse, alors, j'ai prévu de faire un petit atelier de propos d'Aguenel qu'on refasse un petit atelier dans les 15 prochains jours sur la rédaction des cahiers des charges et on pourra réaborder ce point-là en détail. Mais en gros, il faudra que vous, vous disiez, ben, soit éventuellement dans telle rubrique du site, par défaut, par exemple, j'ai des offices qui ont des pages dédiées pour les réceptions, les mariages, tout ça. Donc, en gros, il dit sur cette fiche, eh ben, tu m'affiches que l'aspect tourisme d'affaires. Donc, si sur un hôtel, il y a un aspect tourisme d'affaires et qu'on a mis plutôt une photo de la salle plutôt que de l'extérieur, eh ben, on aura la photo là, on va remplacer le descriptif, voilà. Donc, il y a plein d'options possibles. Vous, votre agence, vous savez que c'est dans le flux qu'elle récupère ces infos et vous, vous devez bien discuter avec elle des consignes d'exploitation. Il y a d'autres, j'ai vu sur il y a un bouton voir la version été et voir la version hiver. Voilà. À Morzine, quand ils sont sur le site été ou sur le site hiver, eh ben, ça force les aspects été ou les aspects hiver. Voilà. Donc, il y a plein de possibilités pour les exploiter. Par contre, là, c'est bien exprimer ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. je regarde s'il y avait d'autres questions. Voilà. Donc, avant de supprimer, déjà voir si votre site, il les gère. Après, deuxième option qui peut être intéressante, vous avez entendu parler des widgets. Donc, les widgets à PDAE, l'avantage, c'est qu'ils gèrent déjà les aspects. Les widgets, là, vous voyez, vous êtes sur mon super site à moi, perso, que j'ai fait. Les widgets, c'est ça. C'est un petit composant qui permet d'embarquer des informations sur votre site. Donc, en gros, les widgets, ils ont été faits essentiellement pour vos sociopros, mais on a vu que ça a été détourné. Il y a certains offices, certaines mairies qui les ont exploités. Pourquoi pas ? En gros, vous allez paramétrer dans PDAE ce que vous voulez récupérer et ensuite, vous venez le coller sur votre site et ça se met à jour tout seul. Donc là, vous voyez, sur mon petit site que j'ai fait moi de démo, j'ai ce baigné au lac Léman et ici, j'ai un petit widget avec toutes les plages vers le lac Léman. Je peux basculer en mode liste, en mode carte. Voilà. Il y a pas mal de possibilités qui existent. Voilà, ça change un petit peu. Donc, globalement, pour ceux qui n'ont pas encore déployé les aspects sur leur site et qui voudraient se dépanner en attendant un déploiement, vous pouvez très bien utiliser les widgets à PDAE. Alors, je rentre pas dans le détail, je pense qu'il y aura probablement un de ces quatre à un atelier pour expliquer ça, mais en gros, quand vous faites votre widget, quand vous intervenez dessus votre widget, vous pouvez dire si vous allez forcer un aspect ou pas. Voyez ici, sur mon widget, dans les données, déjà, on peut dire les langues que l'on veut. Alors, on peut afficher, je crois, les dix langues. Moi, j'en avais sélectionné que deux. Et puis, on peut aussi forcer l'affichage des aspects. Donc là, si vous regardez mon widget, il était en mode hiver. Alors, toutes les fiches n'ont pas des aspects. C'est pour ça que c'est pas… Alors, je me remets en mode standard. Voilà. Donc là, j'ai mes infos standards. Ce qui fait que si je rentre sur une fiche, au niveau des ouvertures, celui-là, il n'est ouvert qu'une saison de ferme. On va prendre, je crois que là, je ne sais pas si celui-là, il est ouvert été-hiver. Regardez. Voilà. Celui-là, il a des ouvertures été-hiver. D'accord ? Donc là, j'ai plutôt des photos du standard. Et si je bascule en aspect hiver, eh bien, mon refuge de retour, vous voyez que là, cette fois, il a des infos. Et dans mes ouvertures, eh bien, je n'ai plus que mon ouverture hiver. Dans mes tarifs, logiquement, il ne me restait plus que mes tarifs hiver si c'est bien saisi. Là, j'ai un petit doute, j'ai un petit complément qui traîne. Il faudra regarder. Voilà. Mais globalement, ça vous permet de tout de suite récupérer des infos avec un widget que vous pouvez intégrer. Alors après, gardez à l'esprit que les widgets ne sont pas référencés. C'est pour ça qu'à l'origine, ils ont été faits plutôt pour vos socios pros. Voilà. Par contre, aujourd'hui, si vous avez des éléments pas trop stratégiques pour vous, mais que vous aimeriez valoriser, utiliser un widget, ça peut être une solution à moindre frais qui va très bien. D'accord, c'est une version light. Alors, les questionnaires Word, ils ne prennent pas en compte les aspects. Donc, aujourd'hui, pour ceux d'entre vous, alors je ne connais pas toutes les solutions d'édition automatisées, mais pour ceux d'entre vous qui, il y en a qui utilisent Edit Select, fait une petite démo rapide. En sachant qu'après, il faudra voir avec les autres outils qui existent parce que je ne les connais pas tous. Je vais sur... Donc là, c'est notre version nous à Savoie Montblanc parce qu'il y a quelques années, on a loué les services Edit Yourself. Donc, ici, le principe, c'est qu'on peut créer... On peut appeler l'API d'APIDAE pour récupérer une fiche dans Edit Select. D'accord. Et ensuite, donc là, il n'y a qu'une fiche très simple. Ici, il y a deux solutions. Donc, nous, on n'en a qu'une. Et ici, vous avez... Ils ont un modèle qui s'appelle Collect. Donc, si je dis générer... Là, il va me générer un modèle standard parce que, vous voyez, je n'ai pas sélectionné d'aspect. Donc, je vais vous montrer. Donc là, j'ai un questionnaire avec tous les critères qui sont disponibles et qui est standard avec toutes les images sur le standard. D'accord. Maintenant, si je reviens là, je peux très bien dire que je veux l'aspect hiver, par exemple, et régénérer un questionnaire. Donc, ici, on n'aura que les infos hiver. Et là, alors, on a les photos de skieurs, je n'ai pas fait attention sur celle d'avant, mais globalement, on est là. Là, il l'avait laissé. Oui, c'est du standard, mais sur l'été, logiquement, elle devrait disparaître. Voilà. Donc ici, on a possibilité de générer des questionnaires pour faire vérifier ces socios pro. Voilà. Globalement, alors, l'outil, non, il n'est pas gratuit. Maintenant, globalement, quand vous prenez un abonnement chez eux, donc, il y a un abonnement de base, alors, il y a des frais d'entrée pour personnaliser votre charte, faire des adaptations à votre charte. Et puis après, avec l'abonnement minimum, alors, qui était de l'ordre de 300 euros, ce n'est pas ce qu'on a, nous, parce qu'on n'a plus de notre abonnement, ça vous permet d'accéder aux modèles qui mettent à disposition par défaut. Donc, globalement, enfin, si vous faites des programmes d'animation, vous avez tout intérêt à passer par une solution d'édition automatique, aujourd'hui, en deux programmes d'animation, votre abonnement annuel, il est rentabilisé, parce que quand vous comptez votre coût horaire, globalement, vous mettez plus de temps à le faire que ça vous coûte plus cher qu'un abonnement. Et c'est très, très vite rentabilisé, parce que vous allez voir qu'après, vous aurez plein d'idées. Là, ici, je vais vous montrer, alors, je vais voir si vous m'en réparer comme ça, j'en profite. Ici, par exemple, il y avait un aspect tourisme d'affaires sur cette fiche. Je vais vous montrer, je ne sais plus si sur celle-là, tourisme d'affaires, hop, je vais venir. Donc, sachez que les copains du Var ont récupéré nos modèles qu'ils ont améliorés. c'est une bonne chose. Et là, sur une fiche comme ça, vous voyez qu'en bas, pour ceux qui font la location de salle, instantanément, j'ai une petite fiche avec toutes les locations de salle, voilà, avec les photos tourisme d'affaires. Si je reviens là, je peux très bien dire, je refais en aspect hiver, je régénère ma fiche et voilà, c'est de l'instantané. Aujourd'hui, je vous mets au défi que quelqu'un arrive à me livrer une fiche comme ça, aussi vite en un claquement de doigts. Voilà. Donc, parce qu'après là, je l'ai sorti comme ça, mais je peux encore aller dire, je l'avais avec l'aspect tourisme d'affaires et en anglais. Voilà, je peux combiner. s'il n'y a pas de questions, je vous propose que, pas génial, vous renverra certainement le petit lien pour l'enquête de satisfaction, voir si vous avez des suggestions, des remarques. Et puis, il y aura les liens vers les tutos. Pensez bien à aller sur l'aide en ligne, c'est très riche. Et puis, je le rappelle, les aspects, c'est très puissant, mais si vous en mettez les pinceaux, vous pouvez faire des dégâts sur vos fiches. Donc, pensez à faire une fiche, revoir avec votre animateur si c'est bien saisi ou pas, et après, vous vous lancez en masse, mais n'en modifiez pas sans, puis ne demandez pas l'avis après à votre animateur. Eh bien, merci à tout le monde, on se voit jeudi pour ceux qui veulent pour la recherche avancée. On essaiera de vous pousser dans les recranchements et de vous aider à exploiter au mieux la bête. Voilà. Sous-titrage ST' 501